Bienvenue sur la chaîne Roux Guitare, bienvenue à vous les débutants et bienvenue à vous également les éternels débutants puisque je vous ai préparé un blues hyper facile, vous allez être capable de le jouer immédiatement. Donc vous n'allez pas simplement savoir les premières notes comme d'habitude et puis ensuite être bloqué à un moment. Je vous ai fait un blues que vous allez pouvoir jouer en entier. C'est parti, je vous montre comment on le joue. J'ai vraiment pensé à vous qui venez juste de vous mettre à la guitare et donc on va faire quelque chose qui se joue sur une seule corde. Oui, vous avez bien entendu, sur une seule corde. Attention, je n'ai pas dit que ça se jouait avec un seul doigt. Alors vous allez me faire plaisir quand même, vous allez vous servir au moins de deux doigts. C'est un blues dans la tonalité de Mi et le premier accord c'est un Mi. Vous le savez, cette grosse corde, c'est la corde de Mi. On va donc démarrer à la sixième corde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va la jouer à vide une fois. Ensuite, on va jouer la cinquième case avec, si possible, le doigt numéro 3. Assurez-vous d'avoir le bout du doigt bien placé derrière la frette. S'il est trop éloigné, ça buzz. Ça, vous n'avez pas envie d'entendre ce son-là. Ensuite, la troisième case. Et donc, vous allez vous servir du doigt numéro 1, l'index. Et ensuite, vous allez jouer la corde à vide, donc la grosse corde de Mi grave. Ce premier motif, il sonne comme ceci. Vous allez jouer à vide la corde de Mi grave. La cinquième case, avec le doigt numéro 3. La troisième case, avec le doigt numéro 1. Toujours sur cette corde de Mi grave. Et zéro, donc la corde de Mi à vide. Et vous allez faire un rythme de swing. C'est-à-dire qu'on a une note longue et une note courte. Donc, cour, long. Cours, long. 0, 5, 3, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 5, 3, 0. 0, 0, 0. 0, 5, 3, 5. Donc là, on passe sur le cyclant en La. La note La, c'est la cinquième case. Sur la grosse corde. Et on va revenir sur un cyclant en Mi, puisque c'est un blues. 0, 5, 3, 0. 0, 0, 0, 0. Vos attaques au médiator, vous les faites toutes vers le bas. Ce n'est pas un souci, vous n'avez pas besoin de faire de l'aller-retour pour cet exercice. L'aller-retour, c'est quand vous faites bas, haut, bas, haut. Donc, on fait tout vers le bas. Bas, 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 bas. Pour les débutants perfectionnistes, et je sais que vous êtes nombreux, vous avez remarqué que je laisse ma main côté chevalet, c'est-à-dire cette partie de la guitare contre laquelle reposent les cordes. Eh bien, je l'appuie contre la corde après l'avoir jouée, donc ça étouffe le son. J'accroche avec le médiator vers le bas. Et je pose la main contre la corde pour l'étouffer. Vous avez vu que vous avez les tablatures à l'écran, vous pouvez avoir beaucoup mieux que ça, vous pouvez les avoir au format PDF et Guitar Pro. Donc Guitar Pro, c'est un éditeur de tablatures qui va pouvoir vous permettre de lire ces tablatures en ralentissant la vitesse de lecture. C'est quand même magnifique. Vous ouvrez la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien. J'ai beaucoup besoin de votre support, ça m'aide à créer régulièrement des contenus qui vous intéressent. On continue. Ensuite, le dernier cycle, on va rester sur la septième case. Donc, j'introduis la mesure. 5, 3, 7. Alors, vous prenez avec le doigt que vous voulez la septième case. 7, 7, 7, 7, 7. 0, 5, 3, 0. Et on étouffe. Comme je vous l'avais promis, ce blues, il est hyper simple. Maintenant, on va pouvoir l'enrichir. Et je vais vous montrer qu'en rajoutant quelques accords, eh bien, ça va donner quelque chose d'un petit peu plus consistant. Alors, ça ne va peut-être pas s'adresser aux débutants, débutants que j'espère avoir comblé avec ce petit tutoriel. Maintenant, ça va être les débutants, débutants intermédiaires. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 7, 8. Pour accéder au tutoriel de ce blues, donc débutant intermédiaire, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo. En plus d'avoir les tablatures du blues pour débutant et éternel débutant, vous aurez également accès à un tutoriel exclusif. Si vous avez apprécié ce petit blues, je suis certain que vous allez apprécier ma playlist sur les blues super faciles. Vous allez l'ouvrir cette playlist et il y a toute une liste de petits blues très très sympa. Donc je vous y attends avec impatience. Merci beaucoup de vous abonner à la chaîne Roux Guitare, c'est quand même très important. Ceci témoigne de votre soutien à cette chaîne et votre appréciation pour mes contenus. A très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.